bonjour ici ma foi j'en reviens avec mes brasis de mes bottes beauty non comme ceci donc je vais faire celle qui a la petite carte déjà donc la palette OPV palette c'est une palette pour le visage elle coûte 34 $ avec un blush, un alacta et un bronzer je l'adore ben je l'ai pas testé mais à tester en fait la Natasha Denona j'ai la cupid version petite elle vaut 48$ ben vous la voyez c'est pas habillé en fait euh la palette cupid elle coûte 40 $, 48 $ de feuille 5 beauty la base fontain base hydratant smoothie à la noix de coco combien de peau sensible je présente comme ceci elle vaut lait de 32 $ la poudre libre de cap, cap beauty cosmétique je l'ai en thème trans-suicide elle vaut 30 $ et c'est toutes les faussesses que je vais vous présenter euh ça c'est pour euh les chutes euh bon j'ai échappé ça c'est pour nos chutes euh sous les yeux qu'elle consomme à qui les les yeux c'est de la marque Shadow Moon donc c'est réutilisable c'est cool c'est génial on adore je vais mettre les euh ce que j'ai parlé là hi hip hi 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 h COMIEunks la carte je peux l'acheter j'ai la petite j'ai plus les autres cartes donc la vie va être c'est un bronzeant la teinte un oisette je présente comme ceci je l'adore c'est mignon c'est tout petit pas sûr à la transporter Je l'aurai acheté de la palette Corsa Complexe, encore une fois pour le visage, avec deux bronzers et deux à l'acteur. Vous voyez ma porte de chambre et une partie du couloir et vous voyez mes livres. Donc voilà, j'ai pas les prises, j'ai perçu les choses. La marque Loo récipient un sérum hydratant pour le visage, c'est un produit soin, full size. Il se présente comme ceci, voilà, pipette, donc j'ai hâte de le tester. Voilà, euh, j'ai un sérum de Ducie Beauty, c'est le, euh, bio-sylludeuse, sérum de nuit anti-rides. Donc voilà, j'ai la collection de la marque Eloise, Eloise, de pinceau pour les yeux. Je sais, ils sont très doux, c'est pour les yeux, j'adore. J'ai la Serenite de Eloise, la marque Eloise. Et voici les teintes, c'est toutes des paillettes. Oui, c'est toutes des paillettes, j'adore, je l'ai acheté si j'aurais eu les moyens. Mais j'ai eu dans ma bosse, donc, toutes ces bagnes, euh, de la marque C.T. Un blush, euh, liquide, qui se présente comme ceci. C'est un, euh, 10 ml. Mais c'est quand même bien, il faut le terminer rapidement. Une bosse à paupières de Basic Beauty. C'est mes plus, c'est mes bosses de plusieurs mois que j'ai pas pu filmer parce que mon seul voulait pas, etc. Donc j'essaye de d'y aller vite. La marque Cap Beauty en, euh, c'est des, l'huile à lèvres. Euh, non, je sais pas ce que je veux dire. À la lime et au citron. Voilà, lime et au citron. Parfait. Un crayon de Moonlight. La marque Moonlight. Le Lune No, numéro 49 Quart. Je vais vous toucher ici, voilà, la teinte. Euh, de la marque K.N.D.R. Beauty. C'est aussi. Le K.B.G. Bronzer. J'adore l'effet, euh, l'effet. L'effet. C'est le bronzer, c'est... La teinte, c'est Blucifol Bronzer. Donc, euh, j'adore. La marque, euh, Dr. Brand. C'est la base, base lumière, préparation pour l'éclat. Voilà, j'ai hâte de le tester. La marque Trisulus. C'est un... La teinte, c'est Blucifol. Il est très vide. Darling. La teinte, c'est Darling. Hum, ça sent bon. C'est un rouge à lèvres liquidement. Je crois. Ouais, ça doit être un liquid mask. Euh, en l'épauction de la marque Too Faced. Le mask Plumper. Ça pique les lèvres et ça gonfle les lèvres. Donc, voilà. Voilà. Et de la masse... Phase... Phase zéro. C'était... Hum... C'est la palette... De Necessity Palette. Donc, c'est une palette pour les yeux. Voilà. Dans les teintes de nude. Je l'aime bien. Donc, voilà pour... Euh... Ouais. Voilà pour mes bosses. C'est un de tous les mois que j'ai eu. J'allais enlever ça drette après la vidéo. Donc, euh... C'est tout pour utiliser la quiz. Si tu peux en commenter. Puis... Elle m'a encouragée. Bye.